D'abord, merci beaucoup, évidemment, au comité organisateur pour l'invitation. Merci également. C'est mon alarme pour dire que la conférence devrait commencer bientôt, alors c'est parfait, on est à temps ce matin. Merci également au public d'être là ce matin et c'est vraiment un plaisir d'avoir l'occasion de discuter avec vous, d'échanger sur mes travaux les plus récents sur un sujet délicat, comme l'a mentionné Kevin, la suicidalité chez les jeunes trans et non-minaires et j'ai vraiment hâte d'avoir vos réactions, vos commentaires, vos questions durant la dernière partie de ma présentation qui va durer environ 40 à 45 minutes comme c'est prévu au programme. Les images de ma présentation sont tirées d'un peintre italien Paolo Troilo que vous voyez à gauche et vous voyez une de ses peintures au doigt à droite, alors vous pourrez aller voir ses travaux et je tiens également à dire que les arguments que je vous présente ce matin sont tirés la plupart de textes que j'ai déjà publiés, mais ces arguments-là ont été mis ensemble, retravaillés, réécrits, tout ça pour vous présenter de façon succincte mes idées sur la question du suicide et du suicide assisté. Et quand j'écris à l'écran suicide assisté, entre parenthèses, c'est pour référer à la fois au suicide et au suicide assisté simultanément. Et plus spécifiquement, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une partie du chapitre 2 de mon livre apparaître en 2023, au printemps 2023 avec Temple University Press aux États-Unis. Et je tiens également, je viens de le mentionner brièvement, mais que je vais aborder un sujet extrêmement sensible dans ma présentation qui pourrait déclencher des émotions assez fortes chez certaines personnes. Et je vous encourage vraiment à me contacter par la suite. J'hésite toujours à mettre des numéros de lignes d'écoute d'aide de prévention du suicide parce que vous allez voir, ce que je fais aujourd'hui, c'est une critique notamment de plusieurs de ces services qui souvent vont causer plus de dommages que de fournir d'aide, selon les arguments que je vais vous présenter. Mais il y a quand même certains services qui sont spécifiquement conçus, notamment la Trans Lifeline par et pour les communautés trans et qui sont vraiment utiles. Alors, ne vous gênez pas à me contacter, je pourrai vous fournir des ressources. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Alors, si les taux de suicidabilité chez les personnes LGBTQ sont élevés par rapport aux personnes hétérosexuelles, les statistiques comparant les personnes cisgenres et trans sont encore plus frappantes. Il y a une étude qui a été menée aux États-Unis auprès de 27 000 personnes trans et qui a montré, et je cite, et là, j'ai traduit pour les fins de la présentation toutes les citations de l'anglais au français. Et donc, cette étude disait que 40 % ont fait une tentative de suicide au cours de leur vie, ce qui est énorme, et 7 % ont fait une tentative de suicide au cours de la dernière année, soit 12 fois le taux de la population américaine, fin de la citation. Certaines études en Australie ont même indiqué que ces taux-là étaient jusqu'à 20 fois plus élevés pour les personnes trans et non-binaires, et une étude canadienne réalisée par Ville et ses collègues, auprès de 923 jeunes trans et non-binaires, et là, je cite, âgés entre 19 et 25 ans, avaient presque huit fois plus de risques d'avoir des pensées suicidaires graves, et on voit à l'écran, je cite, au cours des 12 derniers mois, c'est 65 % des personnes plus jeunes qui avaient sérieusement pensé se suicider, plus d'un tiers qui avaient fait au moins une tentative, et une personne sur dix avait fait plus de quatre tentatives. Et ces chiffres ont d'ailleurs été validés par d'autres enquêtes quantitatives sur les populations trans. Je pense notamment à Bauer et son équipe de Transpulse Canada, qui, en 2020, auprès de 2873 personnes trans et non-binaires qui étaient âgées de 14 ans et plus, ont démontré, et je cite, qu'une personne sur trois avait envisagé se suicider au cours de l'année précédente, et qu'une personne sur 20 avait tenté de le faire. Et au Québec, plus près de nous, avec des gens qu'on connaît dans nos équipes de recherche ici, parmi les réponses de 198 personnes trans et non-binaires ayant participé à l'étude de Cotton et ses collègues et son équipe, ce sont, comme on le voit à l'écran, plus de 66 % qui ont eu des idéations suicidaires au cours de leur vie. Alors, ce que nous montrent également ces études, c'est donc l'extrême détresse et souffrance qui est vécue par plusieurs jeunes trans et non-binaires, imputable à un ensemble de facteurs. Je pense que la majorité des gens ici dans le colloque les connaissent, mais je vais les répéter juste pour être certain qu'on est tout le monde sur la même page. Alors, on retrouve notamment des violences cisgenristes vécues dans diverses institutions et divers milieux, comme l'école, la famille, le travail, les cercles d'amis, le système de santé, les services sociaux, mais aussi des agressions plus subtiles ou plus ou moins subtiles à travers des microagressions à cause de la cisnormativité au plan social, le manque de représentation ou les mauvaises représentations culturelles de leurs identités. Et puis, les autres formes de violence qui se conjuguent avec le cisgenristes et l'exacerbe comme le classisme, le racisme, le colonialisme, le capacitisme, le sanisme et bien d'autres. Donc, sans vous bombarder ici de toutes les statistiques sur cette détresse, vous pouvez vous imaginer qu'avec de tels taux de suicidalité, il y a une grande présence de souffrance émotive et psychosociale chez ces jeunes qui auraient besoin de services d'aide, de soutien et de soins, bref, de care. Alors que leurs besoins sont criants, pardonnez-moi, parfait, voilà, alors que leurs besoins sont nombreux et criants, ils demeurent comme c'est le cas en général pour les personnes suicidaires, non comblées à travers les services de prévention actuels. Comme je l'ai démontré dans mes travaux passés, la majorité des services de prévention actuels échouent lamentablement à rejoindre les personnes suicidaires, particulièrement celles plus déterminées à mourir ou qui appartiennent à des groupes marginalisés. Alors, dans un blog intitulé Learning to live with wanting to die, Cortis Wright, une personne qui s'auto-identifie comme une personne femme queer non-binaire noire, montre comment les personnes suicidaires apprennent à mentir et se taire sur leur suicidalité pour éviter des conséquences négatives, en particulier lorsqu'elles appartiennent à des groupes marginalisés, comme les communautés autochtones racisées, les communautés queer et trans ou les communautés handicapées et mad ou de personnes considérées comme folles. Alors, Cortis Wright nous dit, « J'ai appelé une ligne de prévention du suicide ne réalisant pas tout à fait que parfois, la prévention du suicide ressemble à des véhicules d'urgence comme la police et les ambulances et des séjours obligatoires à l'hôpital quand tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez besoin, c'est de parler. En faisant de fausses promesses à propos de ma sécurité, j'ai mis fin à l'appel et j'ai appris à me taire sur le fait de vouloir mourir. » Ce type de témoignage est d'ailleurs étayé par beaucoup de recherches qui démontrent que les personnes suicidaires, en particulier celles des groupes marginalisés et déterminés à mourir, ne se sentent pas en sécurité de demander de l'aide. Dans ces entretiens avec des personnes suicidaires, Susan Stephan conclut qu'elles ne discutent pas de leur souhait de mourir lorsqu'elles veulent vraiment atteindre leur but, je cite. « La plupart des personnes qui se suicident planifient souvent leur suicide avec soin et dissimulent ces plans avec beaucoup de succès aux personnes qui les connaissent le mieux, y compris les amis et la famille. » Les personnes que j'ai interrogées étaient unanimes pour dire que plus elles étaient déterminées à se suicider, plus elles dissimulaient leurs intentions aux personnes de leurs entourages. Ce que moi je montre dans mes travaux, c'est que cette loi du silence s'applique aussi aux services de soins de santé, aux services sociaux et aux services de prévention du suicide. Les personnes suicidaires se taisent et sentent qu'elles ne sont pas en sécurité pour partager leur détresse. Les expériences horribles et inhumaines que certaines personnes trans et non-binaires vivent suite au dévoilement de leurs idéations suicidaires sont si difficiles que plusieurs disent, comme c'est le cas dans l'étude de Radford et ses collègues auprès des personnes trans, qu'elles préféraient mourir plutôt que de demander de l'aide et faire face aux conséquences négatives qui surviennent lorsqu'elles le font. Dans leurs études sur les jeunes LGBTQ+, suicidaires et qui ont des pratiques dites d'automutilation, McDermott et Rowan valident ce que plusieurs recherches ont démontré, c'est-à-dire que les jeunes qui sont suicidaires ne demandent que très peu d'aide de la part des services actuels et disponibles et se tournent davantage quand ces personnes-là se tournent vers de l'aide, le font envers les amis et des fois l'aide en ligne. Et comme on peut le voir d'ailleurs dans l'étude de Lethal et ses collègues, la majorité des jeunes LGBTQ+, ne consultent pas les services disponibles et plus souvent qu'autrement, ne révéleront à personne leur détresse. Ce que McDermott et Rowan nous disent et que d'autres équipes nous disent aussi, c'est pourquoi ces jeunes-là, LGBTQ, ne nous en parlent pas de leur détresse. Il y a beaucoup d'hypothèses qui sont amenées comme dans d'autres travaux d'ailleurs. Et parmi ces facteurs, on retrouve notamment le fait que ces soins et ces services sont non transinclusifs, cisgenrées et cisnormatives. Et on parle également du rapport social d'oppression basé sur l'âge, c'est-à-dire que ce sont des jeunes par rapport à des adultes et des services élaborés par des adultes. Bref, au-delà de l'échec des services de prévention du suicide en général, il semble que les services de prévention du suicide, particulièrement pour les groupes marginalisés, comme c'est le cas chez les jeunes trans et non binaires, ne rencontrent pas leurs besoins. Et encore, j'argumente que ces services de prévention font davantage de dommages et de torts que de biens. Et ici, je m'appuie notamment sur des éléments factuels tels que rapportés par des collectifs centrés sur la justice transformative, comme la Trans Lifeline, qui démontrent comment les personnes trans et non binaires vivent des formes de violences particulières qui sont exacerbées avec le recours à ces services. Alors, Trans Lifeline, elle, elle refuse d'appeler les autorités, c'est-à-dire la police, l'ambulance, etc., même lorsque quelqu'un est activement suicidaire, c'est-à-dire que même lorsque la personne au bout du fil dit « je vais mourir, je vais me tuer », Trans Lifeline refuse d'appeler les services d'urgence à moins que la personne ne consente à ses interventions. Et donc, en ce sens-là, cette organisation s'oppose radicalement aux valeurs d'autres lignes d'écoute et d'aide qui comptent sur l'intervention des services d'urgence lorsque c'est jugé nécessaire dans le but de sauver des vies. Trans Lifeline croit que les sauvetages non consensuels ou forcés comportent plus de risques pour les personnes suicidaires et que ces risques sont plus élevés et graves lorsqu'il s'agit de groupes marginalisés. Je cite. « Trans Lifeline a interrogé environ 800 personnes trans à travers les États-Unis au sujet de leurs expériences en matière d'utilisation des lignes de prévention du suicide. Environ 70 % des personnes ont déclaré qu'elles n'avaient jamais appelé une ligne de prévention du suicide. Et plus de la moitié ont précisé qu'elles n'avaient été en crise, mais qu'elles ne se sentaient pas en sécurité en appelant ces lignes. Et environ un quart des personnes interrogées ont déclaré avoir eu des contacts avec les forces de l'ordre ou le personnel d'urgence à la suite d'un appel de crise, tandis qu'une personne sur cinq a été placée en isolement psychiatrique involontaire, donc des formes d'incarcération. « Trans Lifeline » soutient que le sauvetage non consensuel augmente la suicidalité en raison du traitement inhumain, nuisible et violent imposé aux personnes et aux jeunes trans suicidaires par la police, les fournisseurs de soins et d'autres parties. Et en fait, en plus de leur suicidalité, les personnes trans, en particulier celles qui appartiennent à des groupes racisés, qui sont pauvres, sans domicile fixe, handicapés, mad ou neurodiverses, peuvent éprouver plus de détresse dans les interactions avec ces services. Et ça, ça vaut également pour le groupe spécifique des jeunes. « Trans Lifeline » croit, comme je le crois dans mes travaux et que j'argumente, que le recours à des mesures coercitives pour sauver leur vie à tout prix augmente plutôt que réduit la suicidalité. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié à la suite de « Trans Lifeline » une série de conséquences négatives associées aux pratiques et stratégies actuelles d'intervention au regard de la suicidalité des jeunes trans et non-binaires. Et je vous résume ça en cinq points ici. Alors, ces interventions non consensuelles dévoilent souvent l'identité de genre des jeunes trans et non-binaires à leurs proches, leurs parents, etc. Et ces dévoilements peuvent conduire au rejet, à l'expulsion du foyer et à plus de violence. Deuxièmement, ces interventions impliquent souvent des frais d'ambulance, d'hospitalisation pour des personnes qui sont déjà surreprésentées dans les statistiques sur la pauvreté. Et c'est d'autant plus problématique quand les gens n'ont pas accès à un soin de santé, à des soins de santé universels. Troisièmement, l'hospitalisation involontaire et les antécédents d'enjeux de santé mentale peuvent avoir des impacts négatifs, comme on le sait, sur l'accès aux soins transaffirmatifs en retardant ou en bloquant ces soins. Quatrièmement, les interactions avec le système de soins de santé et les services sociaux impliquent souvent, toutes les études nous le démontrent, des formes de stigmatisation, de violence et d'aliénation. Et cinquièmement, ces interventions non consensuelles vont briser la confiance des personnes qui voudraient potentiellement rejoindre une ligne d'urgence et de prévention, mais qui craignent que des interventions forcées leur soient imposées. Alors, en d'autres mots, des services de prévention qui soutiennent des mesures coercitives de prévention du suicide, comme c'est le cas de la quasi-totalité des services en Amérique du Nord, là je parle de 99,9 % des services, afin de sauver des vies à tout prix, ne créent pas un contexte sécuritaire pour susciter le partage honnête de la part des personnes suicidaires, ce qui est d'autant plus vrai pour les jeunes trans non-binaires. En somme, plutôt que de trouver le réconfort, l'entraide, le soutien et l'écoute recherchée, une majorité des jeunes trans et non-binaires vivent un ensemble de mauvais traitements, de discriminations, de micro-agressions et même de traumatismes profonds en appelant à l'aide. Ce qui me semble, pour peser mes mots, totalement contre-productif et totalement inacceptable. Jusqu'à présent, les travaux en études queer et trans et en suicidologie critique, c'est-à-dire la discipline qui étudie le suicide selon une perspective de justice sociale, ont insisté sur un ensemble de pistes de solutions pour tenter de rejoindre davantage ces jeunes trans et non-binaires et de briser le silence, justement, comme des services communautaires axés sur l'entraide entre pairs, des services de prévention plus transinclusifs, mais aussi des luttes sociales, politiques, culturelles, légales pour réduire l'oppression et donc réduire la suicidalité. Des luttes qui sont d'ailleurs souvent menées à travers des perspectives intersectionnelles qui prennent en considération l'enchevêtrement des systèmes d'oppression qui contribuent à la suicidalité. Si je ne peux évidemment qu'applaudir et soutenir ces travaux qui font un travail extraordinaire et qui s'attaquent au cisgenrisme et ses imprications avec d'autres violences qui augmentent la suicidalité, force est de constater que dans ces analyses structurelles et intersectionnelles, il y a une dimension de l'oppression, celle de la suicidalité, qui est absente. De fait, je n'ai rencontré dans aucune de la littérature que j'ai lue et j'ai lue plus de 2000 textes pour écrire mon livre sur la question du suicide, des auteurs se penchant sur la suicidalité comme oppression. Pourtant, les personnes suicidaires vivent une oppression spécifique qui se conjugue avec d'autres oppressions et dont il faudrait évidemment discuter lorsqu'il est question de la suicidalité chez les personnes jeunes, trans et non-mineures. D'ailleurs, cette littérature n'est pas la seule à ne pas théoriser l'oppression des personnes suicidaires. Il s'agit d'un élément si oublié qu'avant que je nomme cette oppression il y a quelques années avec le terme suicidiste, personne n'en avait parlé en ces termes. Pourtant, les médias regorgent d'histoires horribles de personnes suicidaires confrontées à des traitements inhumains après avoir exprimé leurs idéations suicidaires, qu'il s'agisse d'être hospitalisés, médicamentés contre leur gré, menottés, même abattus par la police, de perdre leur emploi ou même d'être expulsés des campus. On l'a vu avec cette manchette sur cette étudiante à l'Université de Toronto. Ces histoires illustrent le fait que malgré les discours de soutien et de compassion entourant la suicidalité, en fonction de perspectives fondées sur le risque, la surveillance et la protection des personnes vulnérables contre elles-mêmes, les personnes suicidaires qui appellent à l'aide ne trouvent pas toujours le soutien promis. Alors que la littérature a commencé à dénoncer certaines formes de discrimination envers les personnes suicidaires, un cadre théorique détaillé sur la violence structurelle qu'elles subissent et le programme politique qui devrait être poursuivi pour mettre fin à cette opération n'ont pas encore été développés. Et donc, mon travail vise à proposer ce cadre théorique et ce programme politique. Alors, la thèse que j'avance, c'est que les personnes suicidaires sont opprimées par un suicidisme structurel et que l'oppression qu'elles subissent reste sous-théorisée, y compris dans nos mouvements sociaux et champs d'études anti-oppression, comme les études queer, trans et en suicidologie critiques. En empruntant à d'autres termes comme hétérosexisme et cisgenrisme, j'ai proposé le néologisme-suicidisme il y a quelques années et je le définissais ainsi. C'est un système d'oppression construit à partir des perspectives non suicidaires sur le plan normatif, c'est-à-dire des normes discursives, médicales, légales, sociales, politiques, économiques et épistémiques, dans lesquelles les personnes suicidaires vivent de multiples formes d'injustice et de violence, dont la stigmatisation, discrimination, exclusion, pathologisation, formes de criminalisation et d'incarcération. Inspiré par la notion de contrainte à l'hétérosexualité ou encore de la notion de compulsory able-bodiness et able-mindedness, que je traduirais par contrainte à la validité et à la sanité dans des systèmes capacitistes, c'est-à-dire qui discriminent les personnes handicapées et des systèmes sanistes qui discriminent contre les personnes qualifiées de ensignes ou folles. Le cadre théorique du suicidisme que je propose permet une remise en question de ce que j'appelle la contrainte à la vitalité, c'est-à-dire compulsory aliveness en anglais. Comme la cisnormativité représente la dimension normative du système cisgenriste, je soutiens que la contrainte à la vitalité représente la composante normative du suicidisme et inclut diverses injonctions ou impératifs, des impératifs sociaux, moraux, y compris ce que j'ai appelé dans mes travaux précédents, l'injonction à la vie et à la futurité. Le suicidisme et la contrainte à la vitalité sont également liés à de multiples oppressions, comme le capacitisme et le sanisme, c'est-à-dire l'oppression envers les personnes mades ou considérées folles, psychiatrisées ou ex-psychiatrisées. Je soutiens que la contrainte à la vitalité vise à imposer une volonté de vivre qui rend le désir de mort des personnes suicidaires anormales, inconcevables et inintelligibles, sauf pour celles qui sont considérées comme des sujets irrécupérables en fonction des normes dominantes, comme les personnes handicapées, malades ou âgées. Dans leur cas, le désir de mourir est considéré comme normal et compris sous l'angle de l'aide médicale à mourir. Mais dans le cas des personnes suicidaires, leur désir de mort est qualifié d'irrationnel, de fou, de malade ou encore d'aliéner politiquement, socialement et elles sont privées de leurs droits, de leur autonomie et de leur capacité légale à déterminer ce qui est bon pour elles, dont les soins de santé qu'elles peuvent accepter ou refuser. Autrement dit, à partir d'une perspective capacitiste, saniste, âgiste et capitaliste, les personnes qui sont considérées comme des causes perdues, les personnes rejettent nos sociétés en fonction des normes dominantes comme les personnes âgées, malades, handicapées sont soutenues, voire encouragées à mourir de façon assistée, comme le démontrent nos lois sur l'aide médicale à mourir, alors que les personnes suicidaires vues comme récupérables sont explicitement exclues de ces lois et forcées en étant littéralement attachées à des lits d'hôpitaux et médicamentées contre leur gré à rester en vie. J'argumente que cette contrainte à la vitalité et à la futurité est proportionnelle en fonction de l'âge dans nos sociétés âgistes. De fait, si une majorité des suicides sont considérés comme des vies gaspillées au regard de ce qu'elles auraient pu être, c'est d'autant plus vrai quand il s'agit du suicide des jeunes. Simone Foulagar, bien que parvenant à des conclusions différentes des miennes, identifie bien cette logique néolibérale et capitaliste à l'œuvre dans les discours du suicide des jeunes. Elle écrit et je cite « Une métaphore qu'on retrouve fréquemment dans les réflexions sur le suicide des jeunes, c'est celle du gaspillage d'une vie. Il s'agit également du gaspillage ou de la perte potentielle d'une vie, d'un acte qui consiste à abandonner ou jeter le cadeau de la vie à travers le choix de la mort. Le suicide des jeunes est un geste spécifique de gaspillage, un rejet du don et il incarne donc une déclaration puissante du refus de vivre des jeunes. Cet impératif néolibéral positionne la vie comme un objet dont le soi entrepreneur doit maximiser la valeur, l'utiliser de manière productive et ne jamais la gaspiller. Alors, les jeunes trans et non-binaires sont encore plus sous la dictature de cette injonction à la vie et à la futurité que ne le seraient d'autres personnes trans suicidaires comme celles adultes et particulièrement vieillissantes. À l'intersection du suicidisme et de l'âgisme, le suicide des jeunes apparaît comme une préoccupation centrale de la littérature sur la suicidalité trans, un fait qui est d'autant plus paradoxal que les chiffres nous démontrent que les suicides complétés le sont majoritairement chez les personnes plus âgées, un sujet dont nous ne parlons pratiquement jamais. Donc, sans rejeter l'importance de la suicidalité chez les jeunes, parce qu'on a des données qui nous montrent, je vous en donnais la démonstration au départ, avec les statistiques que je vous ai données, bien qu'il y a beaucoup d'idéations suicidaires, de tentatives suicidaires, etc., les suicides complétés le sont davantage habituellement chez les personnes plus âgées. Et donc, ces discours qui soutiennent qu'il existe une épidémie de suicide chez les jeunes, notamment LGBTQ+, résultent d'une contrainte à la vitalité et à la futurité qui s'accroissent au fur et à mesure que l'âge de la personne suicidaire décroît. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du tout du suicide des personnes plus âgées qui, elles, se suicident en plus grand nombre. La contrainte à la vitalité et ses diverses composantes, comme l'injonction à la futurité, en tant que système d'intelligibilité dominant au sein d'un régime suicidiste, masque sa propre historicité et ses mécanismes de fonctionnement qui donnent à la vie un caractère apparemment stable et naturel, alors qu'elle résulte en fait d'énoncés performatifs sur le désir de vivre. Alors, pour le dire autrement, et pour reprendre ici les idées de Judith Butler sur le genre performatif, il serait possible d'entrevoir le désir de vivre comme étant performatif. De fait, les institutions, politiques sociales, lois, pratiques, interventions, théories et discours façonnent le désir de vivre comme façonne le genre et le présentent comme s'il s'agissait d'un désir interne, naturel, stable, inchangeable, alors qu'il résulte au fait d'un ensemble de pressions externes qui demeurent invisibilisés à partir d'un régime suicidiste. À l'inverse, le désir de mort est pathologisé, vu comme anormal, malsain et imposé à l'individu suicidaire, soit à travers la maladie mentale, comme le croit le modèle médical du suicide, ou à travers la violence qu'exerce la société, comme le croit le modèle de la justice sociale du suicide. Comme Sarah Ahmed nous demande de suspendre nos présomptions selon lesquelles le bonheur est nécessairement une bonne chose en soi ou une bonne chose dans tous les cas, je me demande quel genre de nouveau rapport à la suicidalité et aux personnes suicidaires pourrait émerger si nous abandonnions l'injonction à la buturité et nous suspendions notre adhésion à la contrainte à la vitalité. Comme Ahmed le fait à propos du bonheur, je m'intéresse ici aux effets négatifs de l'omniprésence de la contrainte à la vitalité sur les groupes marginalisés, y compris les jeunes suicidaires LGBTQ+, des politiques sociales, de santé publique, aux règlements, aux lois, en passant par les stratégies d'intervention et même les initiatives communautaires, l'injonction à la vie et à la futurité, comme l'injonction au bonheur est souvent utilisée pour justifier l'oppression envers les plus marginalisés. Alors, ce que je fais, c'est que je pose la question dans ce contexte, que signifie le fait d'avoir non seulement un devoir de bonheur, comme Ahmed le dit, mais aussi un devoir de vie mis en oeuvre à travers des mécanismes et des institutions. Ahmed pense que dans un monde centré sur le bonheur, l'absence de bonheur devient en quelque sorte un droit. Et j'argumente dans mes travaux que dans des sociétés suicidistes qui imposent la vie à coup de violence, le suicide devient un droit et un droit positif. Et je vais revenir sur cet aspect-là dans quelques minutes. Mais grosso modo, ce que je veux dire, c'est que le bonheur d'autrui et le contentement de l'État-nation sont au fondement à partir desquels nous imposons la vie et la futurité. Et ça, ça reste souvent très absent des recherches sur la suicidalité des jeunes LGBTQ+. Je soutiens donc que les divers discours ancrés dans la contrainte à la vitalité, incluant ceux sur la suicidalité des jeunes LGBTQ+, constituent une forme d'optimisme cruel. L'optimisme cruel, c'est un concept qui a été développé par Lauren Berlant il y a une dizaine d'années qu'il définissait ainsi. Une relation d'optimisme cruel existe lorsque quelque chose que vous désirez, que vous voulez, est en fait un obstacle à votre épanouissement. Alors, le désir de vivre de futurité, tel qu'il est promu par le script préventionniste adopté par plusieurs activistes et chercheureuses queer et trans s'intéressant à la suicidalité, pourrait être interprété comme un désir qui est un obstacle à l'épanouissement des personnes suicidaires, puisque cette promesse d'une bonne vie, d'un avenir meilleur et gets better, ou d'un remède médical, social ou politique à la suicidalité, empêche spécifiquement les personnes suicidaires de pouvoir exprimer ce dont elles ont le plus de besoin. En d'autres termes, les pratiques de prévention du suicide sont un optimisme cruel parce que ce sont des fantasmes qui semblent libérer les sujets suicidaires d'un fardeau, la suicidalité, mais qui en fait renforcent le contrôle, la surveillance et la régulation de leurs existences. Les stratégies de prévention du suicide sont également une forme d'optimisme cruel parce que les promesses d'aide, de compassion et de soutien restent encore trop souvent irréalisables et se transforment souvent en violence et en stigmatisation, comme je l'ai montré plus tôt. Alors que nous pourrions croire que les discours sur la vie qui doit être vécu à tout prix sont plus présents dans les stratégies traditionnelles sur le suicide, comme dans le modèle médical, ce que mon travail montre, c'est que de tels discours sur les stratégies d'intervention sont présents dans presque tous les discours sur la suicidalité, y compris ceux en études queer et trans, et même dans les discours entourant diverses formes de suicide assisté ou d'aide médicale à mourir, en fait, même pour les personnes en faveur du droit à la mort, le suicide assisté reste hors de question pour les personnes suicidaires. En d'autres termes, lorsqu'il s'agit des personnes suicidaires, étonnamment, et ça, ça ne se produit pratiquement jamais, tout le monde, tant de la droite que de la gauche, s'accordent pour soutenir que leur suicide assisté n'est pas, n'est jamais envisageable. En effet, dans les divers modèles de suicidalité, allant du modèle médical au modèle biopsychosocial, celui de la santé publique, le modèle social ou même celui de la justice sociale, ainsi que dans l'opinion des personnes militantes pour le droit à la mort, les personnes suicidaires doivent être maintenues en vie à tout prix. Dans toutes ces interprétations très contradictoires, mais complémentaires, la suicidalité doit être purgée et effacée, ce qui oblige les personnes suicidaires à se réfugier dans un placard de silence parce que le prix à payer pour s'avouer suicidaire est trop élevé. Et dans les rares cas où le suicide n'est pas considéré comme une action négative à éviter absolument, le suicide est présenté comme un droit négatif. Qu'est-ce qu'un droit négatif? C'est-à-dire, c'est un choix, une décision personnelle avec laquelle l'État ne devrait pas interférer, mais le suicide n'est jamais théorisé comme un droit positif qui devrait impliquer des obligations, des responsabilités de la part des autres et de l'État et donc être soutenu par l'État et la société. En somme, alors qu'il semble que nos sociétés, nos mouvements sociaux se soucient des personnes suicidaires, incluant les jeunes trans et non-binaires, je révèle qu'à travers un script préventionniste, nous exerçons dans les faits une violence systémique, une discrimination et une pathologisation de ces personnes. Et le script préventionniste, nourri par le suicidisme, la contrainte à la vitalité et à la futurité, nous amène donc à adopter une politique non responsable et non compatissante à l'égard des personnes suicidaires. Et cette logique curative de prévention fait plus de mal que de bien et est adoptée de façon quasi unanime par les activistes et chercheureuses qui s'intéressent à la suicidalité trans et non-binaire. Dans les cercles LGBTQ+, la suicidalité est même souvent mobilisée comme un faire-valoir dans la lutte contre les formes de violence. Je ne sais pas si certaines personnes ont vu le document Pray Away sur Netflix. C'est sorti l'année passée. C'est un très bon documentaire d'ailleurs qui dénonce les effets nocifs des thérapies de conversion. Et dans ce documentaire-là, la suicidalité, elle est présentée comme la conséquence extrême de la violence hétérosexiste et cisgenriste et comme donc la justification ultime de la nécessité de mettre fin à ces oppressions et thérapies de conversion. En d'autres termes, l'éradication de la violence structurelle, hétérosexiste et cisgenriste va de pair dans ces discours avec l'éradication de la suicidalité, puisque celle-ci est l'emblème de la violence retournée contre soi. Dans ces discours, la suicidalité devient le baromètre de l'oppression. Plus on est opprimé, plus on risque de faire l'expérience de la suicidalité. Moins on est opprimé, moins on risque de suicider. Et de ce point de vue, développer un modèle de suicide assisté queer creep pour soutenir les personnes suicidaires en utilisant une approche suicide affirmative, comme je le propose dans mes travaux, semble un oxymoron ou une contradiction. La justice sociale rime plutôt avec la disparition de la suicidalité et non son acceptation potentielle. Et je vais vous parler de ça un petit peu plus dans les quelques minutes qui suivent. Donc, le cadre théorique que je propose, le suicidisme, questionne donc l'idée que la meilleure façon d'aider les personnes suicidaires passe par la prévention. À travers un argument selon lequel soutenir le suicide des personnes assistées pour les personnes suicidaires permet de mieux prévenir les morts inutiles, c'est-à-dire les morts de toutes ces personnes qui présentement se réfugient dans le silence et ne parlent pas et se suicident seuls et permettraient de mieux soutenir les morts inévitables, c'est-à-dire les morts des personnes vraiment déterminées à mourir. Je propose donc de repenser nos conceptualisations à la fois du suicide et du suicide assisté. Je ne suis pas en train de dire que les discours politiques, pratiques et interventions ou lignes de prévention actuelles basées sur ce script préventionniste n'aident jamais personne. Je ne condamne pas évidemment non plus les personnes suicidaires qui recherchent différents remèdes, qu'ils soient médicaux ou sociaux. Ce que je veux mettre en évidence, c'est comment la logique curative suicidiste, ancrée dans la contrainte à la vitalité, ne peut imaginer autre chose que la prévention pour sauver des vies, alors que mes recherches montrent que ça ne fonctionne pas, c'est un échec total. Mon argument s'attarde donc aux effets globaux que le script préventionniste a sur les personnes suicidaires et sur notre imaginaire entourant la suicidalité. Les futurités suicidaires sont appelées à être éliminées, éradiquées, à mourir littéralement, on doit en finir avec la suicidalité. Alors, la logique curative suicidiste empêche les personnes suicidaires de former des collectifs sociaux et politiques et d'envisager un avenir dans lequel le suicide et le suicide assisté pourraient parfois être des possibilités. Cette logique n'encourage pas la création de solidarité affective, sociale et politique entre personnes suicidaires, des alliances qui pourraient leur permettre de réfléchir à leurs expériences communes, leurs sentiments partagés, leurs philosophies, valeurs, besoins et objectifs. Des solidarités qui, je le rappelle, pourraient devenir la nourriture qui donne un sens à leur vie. Au contraire, qu'est-ce que fait la logique curative? Elle disperse toutes les personnes suicidaires en essayant d'éradiquer une partie importante de leur vie actuelle, c'est-à-dire leur suicidalité. Alors, pour remplacer la logique curative qui se cache derrière les divers modèles de conceptualisation du suicide et la logique capacitiste, saniste, âgiste et d'austérité qui se cache derrière les divers discours sur le droit à la mort ou le droit à mourir, mon travail propose un modèle queer-crip du suicide assisté qui offre des droits positifs et un soutien au suicide assisté pour les personnes suicidaires. Cette assistance serait fournie par le biais d'une approche suicide affirmative qui est inspirée des approches transaffirmatives et des soins de santé suicides affirmatifs. Ce modèle queer-crip du suicide assisté est destiné à compléter et non à remplacer les luttes structurelles sociopolitiques contre les oppressions qui ont un impact sur les taux de suicidalité des groupes marginalisés. Ce modèle stipule que la lutte pour la justice sociale n'est pas contradictoire avec une plus grande responsabilité et un plus grand respect au regard des personnes suicidaires. Et bien que l'objectif de mon modèle soit de fournir un soutien respectueux aux personnes suicidaires plutôt que de sauver leur vie à tout prix, une de mes hypothèses, c'est que ce modèle pourrait, dans les faits, sauver beaucoup plus de vies que les stratégies actuelles. En effet, plutôt que d'être forcé à mourir dans le silence et le secret, en complétant leur suicide sans avoir consulté personne, sans avoir appelé personne, les personnes suicidaires, grâce à ce modèle non stigmatisant, auraient enfin la chance pour la première fois de faire un processus accompagné pour parvenir à une vraie décision éclairée quant à leur désir de vivre et de mourir. L'approche suicide affirmative au cœur de mon modèle, c'est une approche inspirée des approches transaffirmatives qui est fondée sur des valeurs anti-oppression, comme l'autonomie corporelle, l'autodétermination, le consentement éclairé, et c'est guidé par l'intersectionnalité et les perspectives de réduction des méfaits. Une approche suicide affirmative ne signifie pas qu'il faille pousser les personnes suicidaires au suicide, comme le but, on le sait, tout le monde ici, que l'approche transaffirmative, le but de ça, ce n'est pas de pousser une personne à faire une transition. Au contraire, ça signifie qu'au lieu d'essayer de guérir les personnes suicidaires de leur suicidalité ou essayer de guérir les personnes trans de leur transitude, on développe des espaces sécuritaires, inclusifs, dans lesquels on peut explorer avec elles leur suicidalité et discuter d'une grande variété d'options. Donc, cette approche, et c'est très important, suggère un passage de la prévention à l'accompagnement, un virage qui est nécessaire, selon moi, afin de développer une réponse plus humaine, compatissante et respectueuse envers des personnes en détresse et marginalisées. En résumé, mon modèle Queer Crip du suicide assisté a pour but d'ouvrir notre imaginaire sur ce à quoi pourraient ressembler nos discours, nos pratiques, nos interventions au regard des personnes suicidaires si on commençait à envisager le suicide assisté dans un cadre anti-suicidiste, intersectionnel et de justice transformative. Ce que je propose pourrait être vu comme un changement total de paradigme, une révolution complète dans notre façon de percevoir le suicide et le suicide assisté. Et la notion de devoir s'en trouve radicalement modifiée. D'un devoir de prévenir le suicide des personnes suicidaires et d'un devoir de soutenir les personnes handicapées, malades, âgées dans un droit à mourir sur la base de valeurs capacitistes, âgistes, sannistes, suicidistes, nous nous tournons vers un devoir de soutenir les personnes suicidaires et leurs besoins, y compris par le biais du suicide assisté comme option parmi d'autres. En conclusion, alors que le droit à mourir par suicide assisté est presque toujours présenté par les activistes et chercheureuses anti-oppression comme une des positions les plus conservatrices et violentes qu'on puisse soutenir, le modèle Queer Crip du suicide assisté que je développe montre que le soutien à une forme renouvelée et novatrice du suicide assisté ne va pas de pair avec un conservatisme politique et une logique d'austérité. Et pour finir, j'aimerais souligner que les théories trans, on le sait, nous ont permis de déconstruire certaines normes, certaines fictions régulatrices comme la cisnormativité et l'imposition de catégories de sexe et de genre assignées à la naissance. Et je crois que ces théories-là pourraient aussi nous permettre de comprendre, par extension, d'autres normes et d'autres fictions régulatrices comme la contrainte à la vitalité imposées sur les vies des jeunes marginalisés comme les jeunes trans et non-binaires. Et de ce point de vue, combattre la logique suicidiste et ses injonctions à la vie et à la futurité, c'est aussi combattre la logique cisnormative de la vie au sens large qui postule que la seule option normale, valide et saine est de mourir de la même manière que nous sommes nés, c'est-à-dire sans l'avoir choisi. Je vous remercie beaucoup.